Musique Tu dois savoir qu'il y a dans le monde spirituel ce qu'on appelle la restitution. C'est quoi la restitution? Samuel s'est assuré avant de quitter la scène qu'il ne doit rien à personne. Ce n'est pas que quelqu'un ne le doit, non. Que lui, il ne doit rien à personne. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas fermer les yeux, je te dis bien que lorsque tu vas fermer les yeux, je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu vas fermer les yeux, on va te demander de rendre compte de tout ce que tu auras emprunté aux gens et que tu n'auras pas remboursé. Donc, si tu es quelqu'un qui m'écoute, et qui a l'habitude d'aller emprunter l'argent aux gens, il faut faire attention. S'il te plaît, fais la liste, cherche dans ta tête. Tu commences à écrire les noms de tous les gens à qui tu dois quelque chose et tu t'assures que tu appelles chacun et tu rembourses. Si tu ne le fais pas à le paradis, tu peux justement oublier quoi. Ça n'aura pas lieu. Si tu veux, mets le foulard sur ta tête, ne mets jamais les mèches, ne mets jamais le rouge à lèvres, ne mets jamais les trucs et tout et tout. Fais comme tu veux là, le paradis. Tu peux déjà oublier. Ça ne serait pas possible. Si tu me... Attends un peu. Peut-être que je suis en train de parler quelque chose. Peut-être que quelqu'un ne me comprend pas. Prends ta Bible, tu parles dans Nombre chapitre 5. Nous allons partir dans Nombre chapitre 5 parce que j'ai l'impression que je parlais à quelqu'un qui ne m'écoute pas. Nombre chapitre 5. Commençons à lire à partir du verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Maintenant, ouvre bien tes oreilles et tu écoutes ton pasteur. Ouvre maintenant tes oreilles. La Bible dit que s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis cet objet revient à l'Éternel au sacrificateur outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Je vais t'expliquer. La parole de Dieu dit que peut-être que tu as pris l'agent de quelqu'un et la personne est décédée. C'est ce que la parole de Dieu dit. Peut-être que tu as pris l'agent de quelqu'un et la personne est décédée. La personne n'existe plus. Maintenant, je vous ai dit qu'il faut faire attention avec les déclarations de Dieu lui-même. Le verset sain dit l'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Je dis que l'Éternel parla à Moïse. Et la Bible dit s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un t'avait emprunté de l'argent. Tu as oublié. Maintenant, tu écoutes le pasteur christian. C'est la deuxième fois que je parle de ceci. Mais je répète. On dit que la répétition, c'est la meilleure des pédagogies. Tu as écouté le pasteur christian, n'est-ce pas? Ou tu as écouté le pasteur Abraham, n'est-ce pas? Ou alors le pasteur Georges. Tu as écouté. Et on t'a parlé de la restitution. Et l'ennemi va te tromper. Le diable va te tromper en disant que la personne est décédée. Donc, ça va. Ce que le pasteur christian a dit ce n'est plus valable pour toi puisque la personne là, on t'a dit que la personne est morte. La parole de Dieu te dit que s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution, ça veut dire que si tu ne trouves aucun membre de sa famille, ça veut dire que si son père est aussi mort, sa mère est aussi mort, ses frères sont morts, ses cousins sont morts, ses neveux sont morts, ses machins, si tous les membres de sa famille, en d'autres termes, ça veut dire que tu dois trouver un membre de sa famille pour lui donner. Mais si tous les membres, même si son chien est déjà mort, la parole de Dieu dit tu vas que cet argent là, cette chose que tu avais emprunté revienne à l'été. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu appelles le pasteur christian. Tu dis, pasteur christian, j'avais emprunté de l'argent à une personne, je ne retrouve plus la personne et tout, je vais rembourser, je vais te donner cet argent là, je vais prendre. Est-ce que tu comprends? Tu pars chez ton pasteur. Oh pasteur, il y a quelqu'un à qui j'avais emprunté de l'argent, je ne trouve aucun membre de sa famille et tout et tout et je ne sais même plus comment faire pour recrouver la personne. Je ne dis pas que tu joues le paresseux, ne dis pas que tu restes en France ou en Angleterre ou en Allemagne et tu dis que tu ne recrutes pas un membre de la famille. C'est tant qu'il t'avait dit de garder l'argent là, tu vas prendre l'avion, tu vas repartir là où vous étiez quand tu avais emprunté l'argent là, tu vas te renseigner aux gens que tu avais rencontrés jusqu'à trouver la personne là et tu vas t'assurer qu'aucun membre de sa famille ne vive plus et tu vas rembourser l'argent là. Si c'est une paire de chaussures qu'on t'avait donné et que tu as gâté sans demander, tu dois acheter une chaussure et rembourser ça. Si tu ne le fais pas, j'ai dit mon esprit en train de me dire qu'il faut que tu insistes. Et quand l'esprit de Dieu me dit quelque chose et mon corps a la chair de poule là, ça veut dire que le paradis il faut oublier. Si tu veux ne porter pas les pantalons, si tu veux ne mettre pas les fonds de teint sur toi, si tu veux même garder tes cheveux naturels là, ne mets jamais, il faut oublier. Ce n'est pas possible. La restitution. Tu dois restituer. C'est pour cela qu'il est sage de ne même jamais emprunter. Si tu vois que tu n'as pas resté tranquille, parce que tu peux m'emprunter après tu oublies. Et quand on te rappelle que tu avais emprunté, est-ce que tu comprends? Voilà. Ça c'est ce que je devais te dire ce soir. Maintenant, je vous indique. C'est ce que j'ai fait. 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 C'est ce que j'ai fait.